Salut à tous c'est Alisa, on se retrouve pour le tirage au sort de la précédente ouverture de Booster Donjons et Dragons. Donc nous allons savoir qui sera le ou la gagnante du petit paquet de cartes de la précédente vidéo. Je copie, je colle l'URL de la vidéo en question, je filtre l'utilisateur en double, j'inclue les réponses. Et nous avons au total 9 participants uniques. Alors, tirage au sort qui va remporter ce petit paquet de cartes. Il s'agit de Card Masters, voilà, tu gagnes ce petit paquet de cartes. Contacte-moi par Instagram, Facebook, Twitter ou mon adresse mail associée à ma chaîne pour que je puisse récupérer les informations te concernant afin d'envoyer ton petit cadeau. Comme d'habitude, ouverture de Booster, du coup, carte à gagner encore une fois. Donc pour participer, rien de plus simple, il suffit de commenter cette vidéo et vous serez automatiquement sélectionné pour le tirage au sort lors de la prochaine vidéo. Moi, sur ce, je vous laisse avec l'ouverture de la semaine. Salut à tous c'est Alisa, on se retrouve pour une nouvelle session d'ouverture de Booster Donjons et Dragons. On a trois nouveaux boosters en face de moi, le Booster Dragon, le Booster Plainswalker et le Booster Rituel. Si je ne me trompe pas, ces illustrations sont basées sur ces différentes cartes. Ça et ça, j'en suis sûr. Par contre, celui-là, j'ai un petit doute, le petit pieuvre, je ne sais pas trop où, le poulpe. Donc voilà, comme d'habitude, nous allons ouvrir ces boosters, découvrir ce qui s'y trouve, analyser les cartes qui y sont présentes. Est-ce que c'est intéressant ? Est-ce que ça ne l'est pas ? Est-ce que c'est joué ? Est-ce que ça sera potentiellement joué et intéressant ultérieurement avec la sortie d'Inistra qui sort d'ailleurs cette semaine sur Magic Arena et qui sortira en format papier à la fin du mois ? Du coup, voilà, on va partir pour une petite session. Et comme d'habitude, je le dis et je le re-redis, si vous souhaitez participer au tirage au sort pour gagner des cartes qui se trouvent dans ces boosters que je vous ferai gagner, je vous montrerai en tout cas à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Alors, on va commencer par le booster que j'apprécie le moins, le petit booster poulpe. C'est celui que je trouve le moins sympathique. Alors, on ouvre tout ça. Il veut bien s'ouvrir. Et on va découvrir ensemble, yes, une super illustration. Le petit hobgoblin qui fait plus un plus un aux autres gobelins et qui, pour un manin rouge, quand on l'engage, il inflige un nombre de blessures à n'importe quelle cible, égale au nombre de gobelins qui sont arrivés sur le champ de bataille sous votre contrôle ce tour-ci, si je ne dis pas de bêtises. Donc, une petite carte assez sympathique dans un deck gobelin que je joue d'ailleurs plutôt régulièrement. Je l'aime bien ce petit deck-là. Et donc, une petite illustration vraiment sympathique. Je vais essayer d'ajuster. Voilà. Hop. Donc, très belle illustration. Ensuite, on passe du coup sur une petite forêt. On va mettre là. On va, hop, mettre ça là, mettre ça là. On a une petite licorne céleste. 1, 3, 2 pour 3 manas avec une image alternative. Licorne. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, on met un marqueur plus en plus un sur la licorne céleste. On avait à peu près la même chose avec un Léonin qui était, bon, moins cher à jouer, mais qui avait aussi une force et une endurance inférieure. Une force, en tout cas, inférieure. Parce que je crois que l'endurance, c'était la même chose pour un manade moins. Donc, voilà. Des petites cartes comme ça, sympathiques, qui se gonflent. Avec les gains de points de vie. Donc, petite image alternative. Feu du dragon, carte assez intéressante. Petite éphémère, donc, du coup, pour 2 manas, un manas rouge et un manas en colore. Elle inflige 3 de blessure à une cible créature ou plein de spalker. Sauf si, en coup supplémentaire, vous décidez de révéler une carte de dragon ou de choisir un dragon que vous contrôlez, donc, sur le champ de bataille. Auquel cas, le feu du dragon infligera à la cible un montant égal à la force du dragon que vous avez décidé soit de révéler, soit de cibler, de choisir. Pas cibler, choisir. Et du coup, c'est une carte qui est pas mal jouée. Honnêtement, on la voit beaucoup dans les decks Izette. Parce que c'est les principaux decks qui jouent avec des dragons. Et donc, du coup, une carte petite éphémère, vraiment sympathique. Qui peut très vite faire 3, 4, 5 points de dégâts, voire même 6, si on joue le dragon rouge. C'est une bonne carte, je trouve. J'aime beaucoup le feu du dragon. On continue avec une autre commune, épée allouée désabusée. Une 4, 3 pour 4 manas qui arrive sur le champ de bataille. Alors, quand l'épée allouée désarrivée sur le champ de bataille, si du mana trésor a été dépensé pour lancer, elle acquiert l'initiative et la célérité jusqu'à la fin du tour. Ok, une 4, 3 pour 4 manas. Basique, sauf si on a justement à utiliser du mana d'un trésor pour la jouer. Auquel cas, elle acquiert l'initiative et la célérité jusqu'à la fin du tour. Ça peut être sympa, je pense, en draft. Par contre, en construit, pour moi, ça ne vaut pas grand, grand chose. Une 4, 3 pour 4, il n'y a pas non plus de quoi casser 3 pattes à un canard. Arsenal improvisé avec le retour du poulpe. Du coup, un petit rituel pour 3 manas. Ça inflige 2 de blessure à n'importe quelle cible et on crée un jeton de trésor. Donc, grosso modo, en fait, c'est pour 2, on inflige 2 parce qu'on a un jeton de trésor qui peut nous générer un mana supplémentaire. Je ne suis pas fan. Je préfère le feu du dragon quitte à ne pas avoir de jeton de trésor. C'est plus intéressant. En plus, là, c'est un rituel. Alors que l'autre, c'est une éphémère. Donc, je ne suis pas fan du tout de cette carte-là. Le dragon vert que j'avais déjà eu, je crois, en image alternative. 4-4, vol pour 6 manas. Donc, quand il est là sur le champ de bataille jusqu'à la fin du tour, à chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle subit des blessures, détruisez-la. Grosso modo, ça peut être associé à un sort qui inflige des blessures. Ah, c'est des blessures. Chaque fois qu'une créature qu'un adversaire a subit des blessures. Donc, pas forcément de combat. Je relisais pour être sûr. Donc, ça veut dire qu'un sort de zone qui inflige des dégâts à toutes les créatures adverses, vous jouez un dragon vert par-dessus, ça fait l'effet d'une vrace. Alors, c'est cher parce que vous allez devoir payer au minimum 1 voire 2 manas pour pouvoir infliger 1 blessure à chaque créature. Et vous allez devoir payer 6 manas pour jouer justement cette 4-4, vol. Autant vous dire que ça fait 7 manas en tout et pour tout. ça pique. Les vraces actuellement les plus chères se trouvent en noir à 6 manas, si je ne dis pas de bêtises. C'est celles qui jouent avec les manas en les jeux. Donc, il faut vraiment en vouloir pour jouer ça comme ça. Sinon, en l'état, ça reste un petit dragon sympathique, mais rien d'ultra intéressant. Ensuite, on a le temple de la reine des dragons. Un petit terrain qui n'est pas joué. Honnêtement, je ne l'ai pas vu jouer plus que ça. Donc, au moment où il arrive sur le champ de bataille, on peut révéler une carte de dragon de votre main. Le temple de la reine des dragons arrive sur le champ de bataille engagé. A moins que vous n'ayez révélé une carte de dragon de cette manière ou que vous contrôliez un dragon. Et au moment où il arrive sur le champ de bataille, on choisit une couleur. Et quand on l'engage, on ajoute un mana de la couleur choisie. Donc, du bleu, du rouge, du blanc, du vert. Alors, un peu ce que vous voulez. Le problème qu'il y a, c'est que si vous n'avez pas de dragon en main ou en jeu, il arrive engagé. Donc, vous ne pouvez pas directement utiliser le mana qui pourrait vous être fourni par le temple de la reine des dragons. Donc, pas spécialement utile ou intéressant. Et encore, même dans les decks dragon, on préférerait avoir du mana directement disponible plutôt que d'avoir un temple qui pourrait, via n'importe quelle carte qui peut exister, être détruite. Parce que ce n'est pas un terrain de base, par exemple. Donc, je ne suis pas convaincu, en tout cas, de cette carte-là pour le moment. Disciple du dragon. Un petit humain moine. 1-3 pour 2 manas. Quand il arrive sur le champ de bataille, on peut révéler une carte de dragon dans sa main. Faites ainsi, où si vous contrôlez un dragon, le disciple arrive sur le champ de bataille avec un marqueur plus simple sur lui. Et les dragons que vous contrôlez ont la parade 1. Donc, grosso modo, à chaque fois qu'un dragon que vous contrôlez devient la cible, d'un sort ou d'une capacité qu'un adversaire contrôle, on contrecarce au sort. Ou cette capacité, au moins que ce joueur ne paye 1. Donc, ça permet de forcer l'adversaire à payer un mana supplémentaire pour cibler vos dragons, en l'occurrence. Donc, oui, dans un deck dragon, ça pourrait être bien. Sauf qu'actuellement, les deck dragons, ils sont bleus et rouges. Donc, en blanc, je ne vois pas trop trop l'intérêt. Une petite carte que je vois assez souvent. Le prêtre de la sapience ancestrale. Une 2-1 pour 3 mana. Quand il arrive sur le champ de bataille, on gagne 1 point de vie et on pioche une carte. Voilà, c'est une carte que j'ai vue assez souvent avec le blanc ou le mono-blanc ou l'or-zoff. Claire-Ange pour gagner des points de vie, etc. Piocher des cartes, ça peut être intéressant. Je l'ai trouvé vraiment utile et cohérente avec le plan de jeu de ces decks-là. Donc, comme quoi, ça peut être joué. Alors, forcément, ce n'est pas top tier, ce n'est pas compétitif. Ces decks-là, quoique. Mais ça peut être un ajout vraiment intéressant dedans. Donc, plutôt positif pour cette carte-là. Ensuite, nous avons Drider. Drider, 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 Drider. Petit Elf et Araignée. Une 4-3 pour 5 mana portées. A chaque fois qu'il inflige des blessures de combat à un joueur, on crée un jeton de 1 noir araignée avec la menace et la portée. Faudrait-il déjà qu'il passe, finalement, l'adversaire ? Parce que ça reste quand même une 4-3 pour 5 mana. 5 mana, on a des choses beaucoup plus intéressantes à jouer, je trouve. Donc, moi, cette carte-là, à part en draft, ça ne verra pas le jour en construit. Enfin, 4-3 pour 5 mana, il y a des gros tons beaucoup plus intéressants à jouer que ça. C'est le prix d'un Plainswalker, par exemple. Avec un intérêt beaucoup plus faible. Flumph, une 0-4 pour 2 mana, défenseur, vol, méduse. A chaque fois qu'elle subit des blessures, vous et un adversaire ciblé, piochez une carte. Bah, moi, ouais. C'est dommage de faire piocher un adversaire aussi, par rapport à ça. Mais bon, ouais. Honnêtement, à voir s'il y a des trucs intéressants à faire là-dessus. Il faudrait le protéger, en fait, le rendre indestructible potentiellement. Comme ça, il subit des blessures. Elles ne sont pas prévenues, mais elle est indestructible. Du coup, elle fera piocher des cartes encore et encore et encore. Je ne l'ai jamais vue jouer pour le moment dans un deck, quel qu'il soit. Peut-être qu'elle trouvera sa place à un moment donné. Mais pour le moment, rien d'extrêmement transcendant. Mais on a une petite rare. Ici, on continue avec le Roublard, pied léger. On a un petit gredin de 1 pour 2 manas. À chaque fois qu'il attaque, on lance un dé de 20. De 1 à 9, il acquiert le contact mortel jusqu'à la fin du tour. De 10 à 19, il gagne plus 1, plus 0, acquiert le contact mortel jusqu'à la fin du tour. Et pour un 20, il gagne plus 3, acquiert l'initiative et le contact mortel jusqu'à la fin du tour. C'est intéressant. Maintenant, j'ai envie de dire qu'il y a des créatures, en fait, pour ce même coup-là à peu près, qui ont déjà le contact mortel. Donc, après le fait de faire gagner plus X quelque chose, je ne sais pas. Ça veut dire qu'il a le contact mortel, que quand il attaque ce genre de créature-là, on aime bien aussi pouvoir s'en servir pour défendre. Et le fait qu'il n'ait pas le contact mortel à ce moment-là, je ne sais pas. Je ne suis pas trop convaincu. Donc, la petite folle ici. Et on a un petit jeton loup qui va avec l'enchantement de classe ranger vert. Parce que quand il arrive sur le champ de bataille, il crée un jeton de deux loups. On va ranger un petit peu, organiser un petit peu tout ça. Hop, 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 hop. Une place pour une mythique, sait-on jamais ? Et on va mettre le petit jeton ici, comme ça. On va décaler ça un petit peu. Tac, tac. Le petit terrain. Le petit tanko ici. La rare, le jeton. Et voilà. Comme ça, on aura la place pour une petite mythique. Si jamais, on en ouvre une. On continue. Petit booster dragon. Reviens-là. On a glissé des mains. Un petit mini-jeu. C'est lequel, celui-là ? Association de mimiques. Je ne sais pas si je l'ai déjà montré, celui-ci. Mais bon, on verra bien. Et là, on a une illustration. Je n'arrive pas à savoir de quelle créature, de quelle carte il s'agit. Elle est sympa. Elle est assez sympa. Je vais vous la montrer, là, comme ça. J'aime bien. Elle est plutôt stylée. De loin, on ne le voit pas très très bien. Ok. Donc, petite illustration assez sympathique. Je ne sais pas à quoi c'est lié. C'est quoi, ça, du coup ? Envol. Ah, c'est la carte en vol. Ok. Je ne savais pas. Petite illustration supplémentaire. Une petite île foil. Voilà. Qui va être à gagner, déjà. J'aime bien vous faire gagner les terrains foil. Donc, petite île foil que je vais vous faire gagner. Du coup, que je vais mettre juste là. On continue avec la bête éclipsante. Une, trois, deux pour trois manas. Un manas bleu, deux manas en color. Quand elle arrive sur le champ de bataille, on s'aventure dans le donjon. Et pour quatre manas, on renvoie la bête éclipsante dans la main de son propriétaire. Donc, du coup, on peut potentiellement faire en boucle. Elle arrive sur le champ de bataille, je la renvoie dans ma main. Elle arrive sur le champ de bataille, je la renvoie dans ma main. Et ainsi de suite, pour justement s'aventurer dans les donjons. Bon, alors, à ma connaissance, je ne pense pas qu'il y ait des donjons complètement craqués qui mériteraient de faire ce genre d'action. Mais, ça a le mérite d'exister. Ensuite, on a la goule. Hop, on va décaler ça parce que ça me gêne un peu au niveau de la main. Je peux enlever d'écraser les cartes. Voilà, donc, comme ceci. Du coup, j'ai piqué la place de la mythique, mais ce n'est pas grave. Ghoul du sépulcre. Petite carte sympathique. Une 2-1 pour 2 manas. On sacrifie une créature et elle gagne plus 2, plus 2 jusqu'à la fin du tour. Et on active malheureusement qu'une seule fois par tour. Donc, ce qui n'est pas mal, c'est que c'est un moteur de sacrifice. Comme on sait qu'on a actuellement pas mal de cartes noires avec des effets intéressants quand elles meurent, que ce soit le spam-œil, la petite chauve-souris 1-1, ou que ce soit la petite 1-1 pour 1 qui soit créer un jeton trésor, soit mettre moins 1-1 sur une créature jusqu'à la fin du tour. Ça peut être intéressant de s'en servir comme cible de sacrifice avec la goule du sépulcre. Donc, je suis plutôt convaincu par cette carte-là qui est, ma foi, je trouve sympathique même si elle n'est pas complètement non plus broken. On continue avec une autre carte qui continue dans l'archétype sacrifice. Dispute mortelle que je vois énormément jouer que ce soit dans les Azorius... Azorius, n'importe quoi. Dans les Hors of Sacrifice ou dans les Ragdos Sacrifice. Dispute mortelle, petite éphémère pour 2 manas qui permet en tant que coup supplémentaire de lancer ce sort, donc sacrifier un artefact ou une créature, de piocher 2 cartes et de créer un jeton de trésor. Donc, encore une fois, on va servir des créatures avec des effets de mort quand elles meurent pour créer des jetons de trésor pour chercher des cartes ou quoi aux caisses. Et en plus de ça, on va avoir la plus-value de piocher 2 cartes et de créer un jeton de trésor en plus potentiellement. Donc, j'aime bien la dispute mortelle. C'est une carte vraiment intéressante. Et bien, voilà. En parlant du loup, on est sur un booster sacrifice. La blême titubante, c'est la fameuse carte dont je vous parlais. Petit zombie 1-1 pour 1. Quand elle meurt, soit on met moins 1-1, soit on crée un jeton de trésor. Donc, c'est typiquement le genre de carte qui serait la cible des 2 cartes précédentes comme chair à canon à sacrifier pour déclencher les différents effets. Très très bonne carte. Et les jouer à partir du moment où il y a du noir, à les jouer dans tous les decks qui souhaitent un petit peu ramper. Ensuite, on a la pérégrine intrépide. 1, 2, 3 pour 2 manas orc et ranger. Elle est à la portée. Et à chaque fois qu'elle attaque, si vous attaquez avec des créatures de force totale, superbe ou égal à 6, aventurez-vous dans le donjon. Malheureusement, la mécanique donjon en standard et en construit n'est pas forcément utilisée. En tout cas, j'en ai rencontré un petit peu au début pour découvrir les mécaniques. Mais très très peu par la suite. Ce n'est pas forcément compétitif. Donc, ce genre de carte-là n'est pas plus utilisé que ça en tant que tel. Après, ça reste quand même malgré tout 1, 2, 3 pour 2 manas avec la portée. Ce qui est vraiment, vraiment pas dégueu. Donc, mis à part l'aventurez-vous dans le donjon qui est pour moi inutile, ça reste quand même une créature assez intéressante. On continue avec que vous débouchez dans une clairière. Petite éphémère pour 3 manas. Cherchez dans votre bibliothèque jusqu'à 2 cartes de terrain de base. Révelez-les et mettez-les dans votre main. Puis mélangez. Ou renvoyez une carte de permanent ciblée depuis votre cimetière dans votre main. Alors, actuellement, c'est pas plus joué que ça. Je les vois même pas en side non plus, ce genre de carte-là. Maintenant, on peut très bien imaginer un archétype, un deck qui va justement vouloir rechercher des cartes dans le cimetière. Ou si jamais on voit un archétype adverse qui veut meuler certaines cartes ou quoi ou qu'est-ce, pouvoir justement avoir ça en side afin de pouvoir récupérer finalement nos cartes qui nous garantissent quelque part en fait la victoire quoi, nos win conditions. Donc, pourquoi pas. Je vois ça comme des cartes, une carte en side en fonction du méta et de ce qui est joué. Ça peut être intéressant. On continue avec la Troubadouresse errante. Petite dragon barde. Une 4-2 pour 4 au début de votre étape de fin. Si vous avez fait arriver un terrain sur le champ de bataille sur votre contrôle, ce tour-ci, aventurez-vous dans le donjon. Pareil, un mécanique donjon qui est délaissé. Après, ça reste qu'une seulement 4-2 pour 4 manas. Autant vous dire qu'elle prend tous les blasts de la terre. En un claquement de doigt, elle disparaît. Donc, c'est pas forcément ce genre de carte qu'on va vouloir jouer. Surtout, investir 4 manas. C'est un peu la problématique de cette carte-là. On continue avec le géant du... géante, pardon, du givre protégel. quel nom dégueulasse. Du givre protégel. Ok. Donc, une 4-5 pour 5 manas avec la parade 3. Ouais, bah, je trouve qu'il y a des géants beaucoup mieux que ça pour à peu près le même prix que ce petit... cette petite, pardon, géante du givre gel. Donc, je passe mon chemin sur cette carte-là qui ne me satisfait pas. Une petite commune, encore une fois, bah, décidément, on enchaîne les communes. La petite vétérante d'armurerie, orque et guerrier, 2-2 pour 2. Tant qu'elle est équipée, elle a la menace. Déjà, rien que ça, une 2-2 pour 2, je trouve ça très très propre. Orque et guerrier, ça peut très bien aller dans un deck guerrier avec les équipements. Et on voit que là, en fait, si elle est équipée, elle acquiert la menace. Donc, elle ne peut pas être bloquée excepté par 2 créatures ou plus. Donc, plutôt sympa, cette petite carte, j'aime bien. Et du coup, la rare nuée de météore, petit rituel pour 3 manas rouges et X, ça inflige 8 blessures réparties comme on le désire entre X cible, créature et ou plaines walker. Donc, grosso modo, pour 4 manas, vous infligez 8 à 1 cible pour 5 manas. C'est 8 réparties sur 2 cibles et ainsi de suite. Ouais, c'est dommage. J'aime bien les sorts rouges avec X quand en fait, X détermine les dégâts qu'on fait, grosso modo. Et là, en l'état, ça peut être intéressant, mais, je ne sais pas. Je ne vois pas de deck jouer ça en ce moment. Alors, on verra l'avenir. mais je ne vois pas de deck jouer ce genre de carte-là parce qu'on a des blasts qui... On n'a pas nécessairement besoin de 6. Par exemple, on a des sorts pour 2 qui... Enfin, de 8, pardon. On a des sorts pour 2 qui infligent 6 sur des permanents verts, par exemple. Ça peut être largement suffisant sachant que c'est souvent les couleurs vertes qui proposent les plus grosses créatures. Alors, il y a aussi du noir, bien entendu, mais avec quelques concessions à faire pour le joueur qui la joue en général. Donc, je ne vois pas trop une nuée de météore qui inflige beaucoup plus de blessures que, finalement, des permanents existants actuellement. Donc, mitigé sur cette petite nuée de météore et nous avons derrière le petit avaleur de bétail géant des collines, un géant, 7-6 pour 6 manas quand il est sur le champ de bataille. On gagne 3 points de vie donc, du coup, en foil et la petite carte de mini-jeu Association et des mimiques. Donc, voilà, je vous laisse quelques instants pour admirer cette petite carte, faire pause si vous le voulez. Donc, ça, c'est les préparatifs 2 à 4 joueurs, il faut 2 boosters, il faut compter 10 minutes. Donc, vous avez les objectifs, la préparation, le déroulement et derrière, vous avez, du coup, la suite des informations avec la condition de victoire. Donc, voilà, mettez pause sur la vidéo si jamais ça vous intéresse. Comme ça, vous allez pouvoir jouer. C'est la numéro 4 sur 5. Hop, je mets ça là. Et du coup, on va s'attaquer au dernier booster ici présent. Pas de mythique pour le moment sur cette ouverture. Pas de carte de la liste non plus. C'est confirmé. On va avoir un token ici. Et là, nous avons une illustration. Ah, pareil, je n'arrive pas à savoir ce que c'est. Je ne vois pas du tout de quelle carte il s'agit. En tout cas, elle est assez sympa. Mais je préfère le Hop Goblin. Et là, on est sur Farid élu du diable. Ok, Farid élu de... Je crois que ça se dit comme ça en Farid. Ok. Il a eu ses petites cornes et tout. Il n'a pas l'air content. Je ne sais même pas cette carte-là ce qu'elle est fait. Peut-être que je l'ai vue mais là, en l'état, je n'arrive pas à savoir à quoi c'est rattaché. Oh ! Une petite une petite montagne foil cette fois-ci. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez gagner la montagne ou l'île. Comme ça, je vous mettrai à disposition l'une ou l'autre en fonction des préférences de chacun. L'icorne céleste, on l'a déjà eu tout à l'heure. On est parti là sur la bullet. Une petite 3-3 pour 4. Au début de votre étape de fin, si une créature est morte, ce tour-ci, on met un marqueur plus simple sur la bullet. Donc, c'est une petite créature qui va pouvoir monter. 3-3 pour 4, ça reste correct. Surtout, en fait, avec sa petite capacité qui est plutôt sympathique de gonfler petit à petit. Donc, on peut détruire des créatures potentiellement et renforcer la petite bullet. Donc, j'aime bien. duel forcé pour 2 manas, un rituel. La créature cible gagne plus, trop, plus rage qu'à la fin des tours et elle doit être bloquée ce tour-ci, si possible. Donc, grosso modo, on lui met un contact mortel ou quoi et on fait le ménage côté des créatures de l'adversaire. On continue avec le balézilic d'outre-terre. Une 1-2 pour 2 contact mortel. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, on avait une 2-1 pour 2 qui peut récupérer le contact mortel. Voilà, typiquement le genre de créature que je préfère largement sans des effets et sans gagner plus x plus x et avoir le contact mortel potentiellement. Là, ça peut servir en attaque ou en défense. C'est intéressant d'avoir une créature avec le contact mortel en défense parce qu'en fait, même si elle bloque une 50-50, du coup, elle mourra cette 50-50 sauf si, bien entendu, elle a l'initiative et si elle n'est pas indestructible. Donc voilà, c'est très très fort en dissuasion les créatures avec le contact mortel. On continue avec l'emprise de Demogorgon, un petit rituel pour 3 manas. Un adversaire ciblé se défausse de 2 cartes, meule 2 cartes et perd 2 points de vie. Ça va être horrible à jouer ça quand tu subis ça. Tu dois te défausser de 2 cartes, tu te meules de 2 et tu perds 2 points de vie. J'ai pas forcément joué ça dans des decks avec de la meule. En même temps, je ne rencontre pas non plus des masses sur Magic Arena mais ça peut être un ajout intéressant si vous voulez faire un deck d'Imir Meule. Ça peut être un ajout intéressant de cartes pour perdre des amis et faire chier vos adversaires. Moi, j'aime bien cette petite carte-là. ensuite, on a Cléric béni par la lune. 1-3-2 pour 3 manas qui dit que quand elle arrive sur le champ de bataille, on peut chercher une carte d'enchantement, la révéler puis mélanger et mettre cette carte au-dessus de votre bibliothèque. Alors, ça peut être intéressant. Malheureusement, actuellement, l'archétype enchantement, tout ça, c'est plus trop d'actualité. Peut-être que ça reviendra. En tout cas, c'est une carte que je trouve intéressante de par le fait de pouvoir tutoriser un enchantement qui peut potentiellement être quelque chose par exemple pour exiler. Voilà, vous jouez le clair pour créer un body potentiellement. Vous allez chercher un enchantement qui va exiler un permanent adverse par exemple ou tout simplement empêcher d'activer ses capacités, etc. Et vous allez finalement, grâce à cette carte, pouvoir l'avoir en main et potentiellement la jouer directement après pour répondre finalement à une menace que votre adversaire vous aura proposée. Donc j'aime bien cette carte. Honnêtement, je trouve que c'est sympathique. Petite carte aussi qu'on peut aller chercher tout bêtement, les cartes de classe avec la carte de classe claire qui pour un mana dit qu'à chaque fois que vous deviez gagner un point de vie, vous gagnez un point de vie plus un. Donc si vous gagnez un point de vie, vous en gagnez deux. Si vous avez gagné deux points de vie, vous en gagnez trois et ainsi de suite. Et à chaque fois que vous devez gagner deux points de vie. Donc si vous avez trois sources qui vous font gagner un point de vie, vous allez gagner pour chacune des sources qui vous fait gagner un point de vie un point de vie supplémentaire. Ensuite, pour quatre, on dit qu'à chaque fois que vous gagnez des points de vie, on met un marqueur plus un plus un sur une créature ciblée que vous contrôlez. Et pour cinq, on renvoie sur le champ de bataille une carte de créature ciblée depuis votre cimetière et on gagne un nombre de points de vie égal à son endurance. Ce qui fait qu'après, on va pouvoir mettre un marqueur plus un plus un sur la potentielle créature et on aura gagné un point de vie en plus parce que tous les niveaux se cumulent au fur et à mesure. Donc, carte bien relou quand on est face à des decks gains de points de vie. Derrière, nous avons le pouvoir de persuasion. Un petit rituel pour trois manas. On choisit une créature ciblée qu'un adversaire contrôle et on lance un dé de 20. Si on fait un 9, on le renvoie dans la main de son propriétaire. Si on fait 10, 19, son propriétaire la met au-dessous ou au-dessus de la bibliothèque. Et si on fait 20, on acquiert le contrôle jusqu'à la fin du tour. Autant vous dire que 20, c'est compliqué à faire. Et honnêtement, ce genre de carte-là est beaucoup plus intéressant qu'en éphémère quitte à renvoyer seulement la carte dans la main de son propriétaire. Il y a plus l'effet de surprise, c'est vraiment plus intéressant. Je ne suis pas convaincu pour lancer ce genre de carte-là en rituel, surtout pour un coût aussi élevé pour ce genre de carte. On continue avec Très-la-Sara, la danseuse de la lune. Je l'avais déjà eu dans les précédents boosters il me semble, en alternatif peut-être. Une de 2 pour 2, à chaque fois que vous avez des points de vie, mettez un marqueur plus en plus en sur Très-la-Sara, danseuse de la lune et regard 1. C'est un peu comme notre petite licorne potentiellement. Et voilà, vous avez à côté de ça une de 2 pour 2 qui gagne plus en plus 1, un marqueur plus en plus 1 et effet regard 1. Et de l'autre côté, vous avez une commune qui coûte 1 mana de plus qui est 3-2 et qui fait juste à chaque fois que vous gagnez des points de vie, on met un marqueur plus 1-plus 1. Voilà typiquement la différence qu'on a entre une commune et une unco. Sachant que celle-là, je l'aime pas mal du tout, mais l'archétype Célestia point de vie, je ne sais pas trop ce que ça vaut. à une carte qui a beaucoup fait parler. Je ne sais pas quelle valeur est là cette carte-là parce que j'ai cru comprendre qu'elle était assez demandée dans d'autres formats. Oswald Tord Violon, une de 2 pour 2 mana, du coup, qui a une capacité pour un mana blanc on l'engage, on sacrifie un artefact et on va chercher dans sa bibliothèque une carte d'artefact avec une valeur de mana égale à 1 plus la valeur du mana de l'artefact sacrifié. Mettez-la sur le champ de bataille puis mélangez et n'activez que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Donc du coup, ça permet de tutoriser un artefact. Par exemple, les artefacts à 0 vont vous permettre de faire appel à des artefacts qui coûtent 1, les artefacts qui coûtent 1 à 2 et ainsi de suite. J'aime bien cette carte-là. Malheureusement, actuellement, sur le standard, c'est pas du tout joué. En tout cas, je n'ai pas vu cette carte être jouée. Mais j'ai cru comprendre que dans d'autres pharma, ils étaient plutôt friands de ce petit Oswald qui est plutôt, ma foi, je trouve sympathique. Du coup, on continue avec le contact avec un autre plan. Petite carte d'illustration de mes épisodes MTG Talk pour l'édition Donjons et Dragons. Petite éphémère pour 4 manas. On lance un dé de 20. Si on fait 1, 9, on pioche 2 cartes. Si on fait 10, 19, on regarde 2 et on pioche 2 cartes. Et si on fait 20, on regarde 3 et on pioche 3 cartes. Pas forcément très intéressant. Il y a d'autres cartes plus cool à jouer pour piocher. Mais bon, ça reste une petite illustration assez sympathique. J'aime bien le foil de cette carte-là. Et nous avons donc un petit emblème Zariel, le Planeswalker Zariel. Petit emblème, donc jeton dans ce dernier booster. bon, pas de mythique, mais des cartes assez sympathiques. Donc, ce que je vais faire, c'est que je fais un peu le tri et je vous retrouve dans quelques secondes pour vous proposer des cartes à gagner cette semaine. Alors, au menu cette semaine pour vous, je vous propose le petit duo Blème titubante et Dispute mortelle. Ensuite, au choix, montagne ou île. Ensuite, la Licorne Céleste, la Troubadouresse Errante, le Drider, Trelazara dans Sauce de la Lune et pour terminer la Nuée de Météor. Donc, pour rappel, pour avoir une chance de participer au tirage au sort et de gagner ce petit tas de cartes ici, il suffit simplement de commenter cette vidéo et derrière, vous serez automatiquement sélectionné pour le tirage au sort dont le résultat sera donné lors de la prochaine ouverture de Booster Magic. Voilà, du coup, c'est terminé pour cette petite session d'ouverture. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu en bas de cette vidéo et n'hésitez pas non plus à vous abonner si vous appréciez le contenu que je vous propose. Moi, sur ce, je vous laisse là et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde.